Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Unité ou Café. Aujourd'hui nous accueillons Hélène Souzeon et Clément Montinfluyé de l'équipe Followers avec qui nous allons parler de machines furieuses. Hélène, tu es professeure à l'Université de Bordeaux. Après des études en psychologie, tu t'orientes vers la recherche et c'est à ce moment là que tu entames une thèse au laboratoire de neuropsychologie expérimentale. Tu t'intéresses à une nouvelle approche de vieillissement et ton objectif est de montrer que le vieillissement correspond à des trajectoires qui doivent être interprétées de manière dynamique et développementale. Depuis une dizaine d'années, tu effectues tes recherches au centre pour faire levier sur les progrès numériques, pour concevoir des technologies éducatives et rééducatives. Clément, de ton côté, tu es chargé de recherche chez Inria. Tu t'intéresses à l'émergence des comportements sociaux dans les populations d'agents en intelligence artificielle en t'inspirant de théories sur l'évolution et le développement de ces comportements dans l'espèce humaine. Avant de laisser la parole à Hélène et Clément, juste un petit rappel pour les personnes qui nous suivent sur l'Icestorm. Merci de poser vos questions dans l'onglet « Questions de la conférence ». Nous y reviendrons à la fin de la présentation. Je vais donc laisser la parole à nos deux experts et je vous invite à les suivre pour découvrir comment le fait d'implémenter des machines curieuses peut dynamiser l'exploration, la découverte, l'imagination et l'apprentissage chez les humains. Merci Suzanne pour cette introduction. On va vous faire une présentation avec Clément à deux voix. On va s'alterner, c'est pour ça qu'on a choisi d'être sur la même machine pour ne pas faire des coupures avec le partage d'écran. Raison pour laquelle on va rester côte à côte avec les masques pour respecter les consignes sanitaires. Comme l'a introduit Suzanne, Clément et moi, on travaille dans l'équipe Flowers et aujourd'hui, on va vous parler de la curiosité dans les apprentissages. Vous pouvez voir l'écran, oui. Donc pour débuter cette présentation, on va vous expliquer un petit peu ce que fait Flowers au Centre INRIA. En règle générale, on présente notre travail comme un travail axé sur une IA humain inspirée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chez Flowers, on essaye de développer une nouvelle approche autour de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage autonome basée sur la modélisation de l'apprentissage et du développement cognitif. Et en particulier, on a un fort intérêt pour les mécanismes de la curiosité, c'est-à-dire les mécanismes de motivation intrinsèques, c'est-à-dire les mécanismes de la motivation qui correspondent aux intérêts propres de l'individu et non pas à une sollicitation ou à une exigence environnementale. Alors cette approche fait que notre équipe s'inscrit dans les domaines de recherche de l'intelligence artificielle, des sciences cognitives et des systèmes complexes. On a plusieurs thématiques phares dans l'équipe, évidemment la curiosité et les apprentissages dont on va vous parler aujourd'hui, mais également l'IA développementale, l'évolution et l'acquisition du langage, en particulier avec des approches développementales chez l'humain, mais aussi du côté des animaux. Donc ce qui nous permet d'avoir à la fois une approche développementale et aussi évolutionnaire. On a aussi énormément de travaux autour des algorithmes de personnalisation des apprentissages et aujourd'hui justement, on va vous faire découvrir un petit peu ce que c'est à travers des technologies éducatives. Mais on a aussi des travaux autour de la découverte automatique des systèmes complexes. Et bien entendu, comme on a énormément d'applications dans l'équipe autour de l'éducation, on fait aussi des activités de médiation et en particulier autour de la robotique et l'IA. Donc pour faire tout ça, parce que c'est énormément de thématiques, on est assez nombreux, on est environ une trentaine et la particularité de notre équipe en fait est d'être pluridisciplinaire. On a effectivement des informaticiens, des psychologues, mais aussi des personnes en sciences de l'éducation. Et bien évidemment, on est environné des chevilles ouvrières de la recherche, à savoir post-doc, doctorant et ingénieur. Tout cela est organisé en axe et c'est ce que va vous expliquer Clément maintenant. Ok, merci Hélène. Du coup, oui, on peut structurer un peu toute cette diversité de thèmes en quelques axes de recherche chez Flowers. Une grosse majorité de nos travaux, en fait, elles parlent de théories et de principes qui sont extraites des sciences cognitives et notamment de la psychologie développementale ou généralement des sciences du développement, en particulier pour essayer de comprendre comment fonctionne et quelle est la fonctionnalité aussi de la théorosité chez les humains. Et puis, ces théories, ces principes-là, ils nourrissent des travaux en intérance artificielle, dont on va vous parler un peu aujourd'hui aussi. Voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser ces principes développementaux pour les modéliser et créer des systèmes d'IA plus autonomes. Et puis, ensuite, cet effort de modélisation qu'on fait en IA, il va nourrir en retour aussi, essayer de raffiner un peu les théories en sciences du développement. Donc, ça, ça forme un peu le cœur de nos recherches fondamentales à Flowers. Et puis, ces recherches fondamentales, elles vont nous permettre aussi d'avoir un volet plus applicatif, notamment autour des technologies pour l'éducation. Et puis aussi, plus récemment, un axe intéressant dont malheureusement, on n'aura plus le temps de parler aujourd'hui, mais je vous donnerai quelques pointeurs à la fin de la présentation, sur la découverte automatique dans les systèmes complexes. Et puis, là, de la même façon, on espère que ces recherches applicatives, elles vont aller aussi nous aider à raffiner nos questions de recherche et nos hypothèses en recherche fondamentale. Donc, du coup, pour la présentation d'aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire avec Hélène, c'est un peu une sorte de ping-pong entre, d'une part, les axes orientés IA et les axes orientés sciences cognitives. Donc, on va d'abord avoir une introduction assez courte sur le casque de la curiosité, l'exploration chez les humains. Et puis ensuite, une première partie sur le rôle des motivations intrinsèques, disons de la curiosité, à la fois en intitérance artificielle et dans les technologies de l'éducation. Et puis ensuite, une deuxième partie sur l'imagination et la pensée diversante, des travaux plus récents qu'on fait, et c'est également en IA et en technologies pour l'éducation. Et puis, on conclura sur un peu nos autres travaux, nos perspectives, ce qui nous permettra aussi de parler rapidement d'autres travaux qu'on fait et de vous donner des pointeurs. OK, donc, on va commencer par cette intro un peu sur la curiosité et l'exploration chez les humains. Et donc, il y a un de nos postulats de base à Flouwer qui est que les humains sont intrinsèquement curieux et en particulier que les enfants passent beaucoup de temps à explorer spontanément leur environnement. Et donc, on peut l'observer sur une vidéo qu'on aime bien à Flouwer, ce qui est celle-ci, dans laquelle on voit un bébé qui est tout seul dans une pièce. Il n'a pas forcément faim, il n'a pas forcément soif. Il n'y a pas d'autre humain qui interagit avec ce petit gars. Et donc, d'un point de vue strictement évolutionnaire, on pourrait penser que si le seul objectif biologique de ce petit organisme est simplement de grandir et de se reproduire comme n'importe quel autre organisme biologique, alors il devrait peut-être être un peu plus prudent, il devrait peut-être se protéger un peu plus, il devrait éviter de mettre les doigts dans la prise. Il ne devrait pas faire grand-chose, finalement, il devrait juste attendre que ses parents viennent et le nourrissent. Pourtant, comme on voit là sur la vidéo, ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Au contraire, il va plutôt aller essayer de mettre les mains dans la prise, il va aller explorer son corps, il va essayer d'attraper, de jeter un peu tous les objets autour de lui. Et donc, il ne va pas faire ça parce que ce sont des tâches qui lui sont imposées de l'extérieur. Il n'y a pas un adulte qui lui dit « mets les doigts dans la prise ». Il est plutôt poussé par différentes formes de ce que les psychologues appellent la motivation intrinsèque et ce qu'on peut appeler dans le langage de tous les jours la curiosité. Et donc, un enfant qui explore comme ça, dans des sortes de jeux exploratoires, par exemple, il va inventer et poursuivre ses propres buts. Et ça va le rendre assez efficace pour résoudre des problèmes nouveaux et puis aussi pour apprendre des modèles du monde qui l'entourent et découvrir des répertoires de compétences très divers dans différentes modalités et à différents niveaux d'attraction. Donc, il y a un certain nombre d'équipes de recherche dans le monde, dont nous à Flowers, qui travaillent depuis déjà une ou deux décennies à la modélisation de ses capacités et à l'étude de la manière dont elles peuvent être transférées en intelligence artificielle. Mais par contre, les machines qu'on croise tous les jours dans notre vie, elles sont rarement curieuses ou alors, si elles le sont, en général, ce n'est pas forcément pour des très bonnes raisons. Et ça va donc nous amener à notre première partie sur le rôle des motivations intrinsèques, de la curiosité en intelligence artificielle. Alors, avant d'expliquer qu'est-ce qu'une machine curieuse, on peut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'une machine qui apprend et même avant ça, on peut se demander qu'est-ce qu'une machine qui n'apprend pas. Alors, voilà un exemple d'une machine qui n'apprend pas, mais qui peut quand même réaliser des tâches très impressionnantes. Donc, l'approche qu'on voit ici, c'est plutôt l'approche d'un ingénieur qui va se poser un problème compliqué, c'est-à-dire comment concevoir un robot bipède qui peut compléter un parcours d'obstacle. Et puis, cet ingénieur, ensuite, il va à la main optimiser une boucle de contrôle pour implémenter ce comportement. Donc là, pour implémenter à la main, j'entends que c'est l'ingénieur lui-même qui va devoir trouver les bons paramètres du contrôleur pour obtenir le comportement souhaité. Par exemple, en faisant des calculs compliqués, en faisant des équations ou même par essai-erreur. Et puis, à l'opposé de cette approche centrée sur l'ingénierie robotique, on va trouver des méthodes dites d'intelligence artificielle ou d'apprentissage machine. Et donc là, l'approche, elle va être différente. Ici, au lieu d'un ingénieur qui va chercher à paramétrer à la main le comportement de l'agent, donc là, l'agent, ça va être ce petit avatar jaune de Pac-Man qu'on voit bouger dans l'environnement assez rapidement. Ici, on va plutôt se poser la question d'un algorithme qui pourrait apprendre de façon autonome à être performant dans le jeu, un peu à la manière d'un humain qui va y jouer pour la première fois, et donc au départ, il serait très mauvais, et puis il progresserait au fur et à mesure qu'il joue au jeu. Donc, c'est ce problème de l'apprentissage d'une tâche par l'expérience auquel s'intéresse ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Et donc ici, on va considérer que les paramètres du contrôleur de l'agent, au départ, vont être juste aléatoires. Et c'est l'agent lui-même qui va les apprendre littérativement en fonction de ses interactions avec l'environnement. Et donc là, pour guider l'apprentissage, l'ingénieur, il va seulement fournir un but, en général sous la forme d'une fonction de récompense qui va évaluer le comportement de l'agent. Donc par exemple, dans Pac-Man, l'agent, il va recevoir des récompenses quand il va collecter des pièces, et puis il va devoir apprendre par essai-erreur les paramètres du contrôleur qui permettent de maximiser cette récompense pour le long terme, vraiment à la manière d'un humain qui va chercher à obtenir le meilleur score possible dans le jeu. Mais par contre, ces deux approches, à la fois contrôle robotique et apprentissage, elles vont être toutes deux limitées par le fait qu'à la fin, l'agent, il sera capable de réaliser une seule tâche fixée qui est pré-spécifiée par l'ingénieur. Donc là, on voit bien la différence fondamentale qu'il y a avec des humains, comme le bébé qu'on a vu juste avant, qui au contraire vont avoir une tendance à continuellement chercher à réaliser des nouvelles choses sans nécessairement être motivés par une entité externe. Alors du coup, qu'est-ce qu'une machine curieuse ? Pour nous, Afflowers, ça va être essentiellement une machine capable d'inventer ses propres buts et de chercher à les atteindre. Et on va parler d'agent autotélic, du grec auto, soi et telos, la finalité ou le but. Hélène parlera aussi d'autodétermination en sens cognitif, mais les deux termes sont très proches. Et donc, pour un agent autotélique, ce n'est plus un expérimentateur qui va fournir des buts ou des fonctions de récompense, mais à la place, ça va être l'agent lui-même qui va se les générer à la manière d'un enfant qui va se fixer ses propres buts sans qu'un adulte ne lui impose. Et du coup, l'objectif de l'apprentissage, il va être différent que dans l'exemple du Pac-Man qu'on a vu juste avant. L'objectif d'un agent autotélique, ça ne va pas être d'apprendre parfaitement comment atteindre un but prédéfini, mais plutôt d'apprendre de façon autonome comment réaliser une grande diversité de buts différents en les sélectionnant lui-même. Et donc, une question importante qui va se poser, c'est comment générer des buts intéressants de façon autonome. Et une hypothèse centrale dans les travaux de notre équipe, c'est celle qu'on appelle du programme d'apprentissage, où on propose que la stratégie optimale pour choisir ses propres buts, ça va être de focaliser sur ceux pour lesquels on observe un progrès d'apprentissage maximal. Et donc, on peut illustrer ce principe sur un exemple jouet, assez simple. On va considérer un agent, par exemple ici, un humain ou un robot qui peut choisir parmi quatre différents buts, qui sont numératés de 1 à 4 ici, là, dans le schéma. On regarde le schéma du haut pour l'instant. Donc là, on a l'axe des X qui va correspondre au temps d'apprentissage pour chaque but, à l'horizontale, et l'axe des Y, à la verticale, qui va correspondre à l'erreur que fait l'agent dans chacun de ses buts. Donc, si l'erreur est haute, c'est que l'agent, il est actuellement assez mauvais pour atteindre ce but. Et si elle est basse, c'est qu'il est assez bon. Donc, du coup, ici, on voit que le but numéro 3, c'est un but qui est relativement simple à apprendre, dans le sens où l'erreur, elle va assez rapidement décroître avec le temps d'apprentissage. Le but numéro 2, c'est un but qui a l'air un peu plus compliqué parce que l'erreur décroît un peu plus tard. Il y a besoin de plus d'apprentissage pour progresser. L'activité 1, en haut, ça va être un but qui va en fait être irréalisable ou impossible à apprendre dans le temps imparti. L'erreur reste toujours haute. Et le but numéro 4, ça va être au contraire un but qui est déjà appris parce que l'erreur est déjà basse et elle reste basse. Du coup, l'hypothèse du programme d'apprentissage, elle propose que la meilleure stratégie pour apprendre efficacement comment atteindre ces 4 buts, ça va être de focaliser à chaque instant sur les buts pour lesquels on observe un progrès d'apprentissage maximal. C'est-à-dire, en gros, que la courbe là en haut a la plus grosse pente là où on progresse le plus. Et en suivant cette stratégie, l'agent, il va donc d'abord focaliser sur le but numéro 3. Ce qu'on voit ici en bas, c'est le temps que passe l'agent sur chacun des buts s'il suit la stratégie de progrès d'apprentissage. Donc, d'abord focaliser sur le but numéro 3 parce que c'est là où il va progresser au début. Et puis progressivement, il va se focaliser plutôt sur le but numéro 2 parce que le but numéro 3 va commencer à être appris et c'est là où il va progresser. Et puis, surtout, il ne va pas perdre de temps à chercher à apprendre soit des buts qu'il maîtrise déjà, comme le but numéro 4, ou des buts sur lesquels sont trop compliqués à apprendre, comme le but numéro 1. Il va éviter de perdre du temps à essayer d'apprendre ça. Et donc, on a démontré ce principe dans pas mal d'expériences à Flowers depuis déjà quelques temps, et en particulier dans cette démo qui avait gagné un prix à la conférence NeurIPS en 2016. Donc, en fait, pour pouvoir étudier des agents autotéliques, quelque chose qui est important, ça va être de concevoir des environnements qui vont être capables d'offrir à un agent artificiel un large espace de buts variés. Donc, pour ça, notre équipe, elle a proposé ce qu'on appelle des terrains-jeux de robotique en quelque sorte, tel que celui qu'on voit ici sur la vidéo. Je la mettrai plus tard, mais je vais d'abord vous expliquer un peu le setup. Ici, on a un agent qui est ce robot humanoïde qu'on voit en bleu, un robot poppy-torso. C'est en gros un robot avec deux bras articulés. Il a à sa disposition deux joysticks qu'on voit en rouge juste devant lui. Il y a un des joysticks qui est débranché, c'est-à-dire qu'il n'a aucun effet. Et l'autre joystick, il va servir à contrôler un second robot, qui est cette tige robotique qu'on voit ici. Et cette tige robotique, en bougeant, elle va pouvoir faire déplacer une balle de tennis en jaune dans une cuve en bleu. Et après, cette balle de tennis, si elle touche le rebord de la cuve, ça va aussi produire de la lumière et du son. Du coup, ces environnements-là, ils sont intéressants parce qu'ils vont offrir un très large espace de buts au robot. Par exemple, le robot va pouvoir se fixer comme but de placer sa main dans une certaine position, ou de toucher un des deux joysticks, ou de placer le deuxième robot Ergo dans une certaine position, ou même de déplacer la balle de tennis, voire même de produire une certaine couleur ou un certain son. Et donc là, dans cette démo, en gros, on montre comment un robot tel que celui-ci, il va être capable de sélectionner ses propres buts dans un espace de buts assez large, ou même très large, parce que dans l'exemple qu'on avait avant, l'exemple joué, on n'avait que quatre activités. Là, non seulement on a plusieurs activités, mais pour chacune de ces activités, on a un espace de buts continu, par exemple, toutes les positions possibles de la main dans l'espace en 3D, ou de l'autre robot, ou de la balle. Et donc là, on va avoir un agent qui va se fixer ses buts lui-même, d'abord un peu au hasard, et puis petit à petit, il va focaliser sur ce où il progresse le plus, et puis on a des petites interfaces, comme celles qu'on vient de voir, qui nous permettent de traquer le programme d'apprentissage dans chacun de ces espaces. Et donc, on démontre là qu'un tel agent va être capable d'apprendre tous les buts possibles dans un temps raisonnable dans cet environnement, ce qui n'aurait pas été forcément possible par une approche d'apprentissage classique, par exemple une approche où on se serait fixé de ne contrôler que la position de la balle à la fin. On pourrait poser quelques problèmes dont on peut éventuellement discuter pendant les questions si vous le souhaitez. Donc voilà pour cette première partie, en gros sur le rôle de la curiosité en intelligence artificielle. Et donc, je vais laisser maintenant la main à Hélène qui va nous parler de ça dans les technologies pour l'éducation. En fait, ce qu'on vient de voir avec le robot là, c'est intéressant parce que c'est assez analogue à la situation d'un étudiant qui devrait réviser différentes matières en vue de ses examens à venir. Et donc, une question importante que doit se poser un étudiant qui réviser sur ses examens, c'est sur quelle matière est-ce que je dois passer le plus de temps à réaliser afin d'obtenir la meilleure note moyenne à mes examens. On va le voir avec Hélène, le programme d'apprentissage, ici aussi, a son mot à dire. Oui, effectivement. Là, je vais vous développer un projet de recherche qui a été mené dans le domaine des systèmes historiels intelligents et qui visait justement à tester dans ce type de technologie éducative le rôle des progrès d'apprentissage sur les performances scolaires. Donc, deux, trois mots sur les systèmes tutoriels intelligents. Donc, c'est, comme je vous l'ai dit, des technologies éducatives mais qui ont la particularité d'être adaptatifs, c'est-à-dire qui réagissent en fait à l'utilisateur et donc à l'apprenant dans notre cas et en particulier vont essayer d'adapter les contenus proposés dans l'application éducative à l'apprenant, en tout cas en fonction de ses réponses. C'est pour ça qu'on parle d'environnement automatisé d'apprentissage personnalisé aux besoins des élèves. Et globalement, ces systèmes tutoriels intelligents, on peut les diviser en deux grandes familles. On a la famille dite à design linéaire, c'est-à-dire qui propose en fait une adaptation, une personnalisation plus en termes de rythme d'apprentissage plutôt qu'en termes de personnalisation des contenus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, avec ce type dans cette famille de STI, tout le monde va avoir strictement la même séquence d'apprentissage, les mêmes exercices d'apprentissage, mais à des rythmes différents et certains vont avoir plus d'exercices que d'autres ou avoir plus de tentatives. Et on voit bien qu'en fait, on est plus dans du design, c'est un design pour tout le monde, on est vraiment dans du design universel tel que le ferait un enseignant en classe. La deuxième famille, en fait, de STI, sont vraiment une famille de technologies adaptatives. Pourquoi ? Parce que là, on a ce qu'on appelle un design ramifié, c'est-à-dire que chaque apprenant va avoir un chemin d'apprentissage qui lui est spécifique en fonction de ses propres résultats aux exercices qu'on lui propose. Et c'est évidemment dans cette perspective-là qu'on souhaite inscrire les travaux de Flowers. Et dans ce cadre, on a développé, en particulier Benjamin Clément et puis Didier Roy, un algorithme qu'on souhaitait embarquer justement dans un STI. Et vous avez ici une représentation schématique du fonctionnement de cet algorithme qu'on a appelé ZPD pour Zone Proximale de Développement. Pourquoi ? Comme vous l'a expliqué tout à l'heure Clément, un agent artificiel apprend mieux s'il est sur une tâche qui est atteignable en termes de but et d'objectif. Ça, c'est directement lié, en fait, aux travaux en psychologie du développement et en particulier les travaux de Vygotsky qui ont montré qu'effectivement, un enfant va beaucoup plus apprendre et en tout cas bénéficiera mieux d'une aide pédagogique s'il est dans une zone d'émergence de compétences plutôt que dans une zone qui est totalement inatteignable, trop complexe pour y arriver. Donc là, en fait, l'algorithme ZPD, il consiste en fait à calculer dans un graphe d'activité qui a été conçu par Didier Roy, spécialiste de l'enseignement des mathématiques, donc qui a constitué en fait un graphe de différentes activités de niveaux croissants de difficultés et à partir de ce graphe, en fait, l'algorithme va calculer d'une activité N à une activité N plus 1 les progrès d'apprentissage et si effectivement ces progrès d'apprentissage sont effectifs, il va désactiver l'activité N pour se concentrer sur les activités N plus 1, voire N plus 2 et en fait, grâce à cet algorithme, il est possible de calculer de manière dynamique avec l'exactitude des réponses aux activités par l'apprenant, la zone proximale de développement et là, comme vous voyez représenté dans ce graphe, d'abord, ça démarre par l'activité A1 et A2, comme il réussit A1 et A2, et bien, on passe à l'activité A3 et puis l'A1 est abandonné et ainsi de suite et comme ça, l'élève parcourt le graphe d'activité. Alors là, vous allez me dire « tout est linéaire ». Non, parce qu'en fait, régulièrement, l'algo prévoit aussi d'injecter des exercices de niveau plus élevé que celui qui est en cours et donc, si l'élève réussit, à ce moment-là, il lui fait faire des bons dans le graphe d'activité. C'est ce qui fait qu'en fait, un parcours d'apprentissage peut être fait de bons, de rebonds, de retours en arrière et donc, chacun va avoir son parcours d'apprentissage individualisé. Donc, cet algorithme, on l'a testé pour vérifier son bon fonctionnement avec des simulations à partir de modèles d'apprenants et, en particulier, on l'a fait à travers une activité de numératie qui est une activité, en fait, d'apprentissage de calculs basiques, addition, soustraction de nombre entier et de nombre décimaux et on a transformé ça sous forme d'une petite application de jeu sérieux, d'échange monétaire où, en fait, on propose une activité où soit vous êtes en position d'acheteur et vous devez, avec le portefeuille composé, la somme exacte correspondant à l'objet à acheter avec son prix affiché, soit vous êtes le vendeur et, auquel cas, vous devez faire une soustraction puisqu'il faudra rendre la monnaie. Évidemment, les exercices, comme je vous l'ai expliqué, sont de difficultés croissantes et dans cette application, quand il y a une erreur qui est réalisée par l'élève, eh bien, on fournit un feedback sur l'erreur de sorte à ce que l'élève ait la bonne résolution de l'exercice. Donc là, le public est visé, vu qu'on est dans des calculs assez basiques, c'était des élèves de 7-8 ans. Mais avant de passer sur le terrain, on a d'abord fait des évaluations par simulation, comme je vous le disais. Donc, à gauche, vous avez le nombre d'étudiants atteignant les niveaux d'exercice en sachant que du bleu vers le rouge, la difficulté augmente. Et comme vous pouvez le voir, ici, vous avez l'algorithme ZPDES, c'est-à-dire celui qui permet de s'adapter à la zone proximale de développement. Et là, vous avez en fait un algorithme linéaire qui suit la séquence pédagogique telle que définie par l'enseignant. Et donc, vous voyez que sur ce graphe, on a beaucoup plus rapidement un plus grand nombre d'élèves qui atteint les niveaux complexes de difficulté de la tâche, alors qu'en linéaire, il va falloir faire tous les exercices avant d'arriver. Ça met beaucoup plus de temps. À droite, vous avez une représentation des parcours d'apprentissage avec les circos, là. Donc, en fait, tout autour en périphérie, vous avez les niveaux de difficulté, du plus simple au plus complexe. Et comme vous pouvez le voir dans la séquence prédéfinie, comme c'est séquentiel, que c'est prédéterminé, les choses se passent de manière séquentielle. Et à l'inverse, on voit que pour ZPDES, les choses sont beaucoup plus variées, les parcours se croisent. Et donc, ça montre bien que l'algorithme permet une personnalisation des apprentissages sur la base, des progrès d'apprentissage d'un exercice à l'autre. Alors, évidemment, après, on est parti sur le terrain. Et donc, on a mis en place une expérimentation quasi RCT, c'est-à-dire quasi essai clinique. Et on a donc testé cette application auprès d'un grand nombre d'enfants de 7 à 8 ans. Et donc, on avait deux grandes conditions d'algorithme, le linéaire, séquentiel, et puis le ZPDES, personnalisation par les progrès d'apprentissage. Et on a rajouté au sein de chacune de ces conditions de personnalisation l'option de pouvoir choisir ou non l'objet faisant l'objet justement de la transaction de l'échange monétaire. C'est-à-dire que l'enfant pouvait choisir l'objet qu'il allait acheter ou pas. Pourquoi on a introduit cette variable ? Parce qu'on sait que le choix d'objet fait intervenir les prises de décisions autodéterminées et on voulait voir si ça permettait d'augmenter la motivation intrinsèque des élèves de pouvoir choisir les objets en sachant que normalement le choix d'objet ne modifie pas le fonctionnement de la personnalisation puisque ça n'agit pas sur le calcul. Et donc là, vous voyez ce qui s'est passé durant les différentes sessions d'utilisation de KidLearn, de la petite application. Et vous voyez que dès le 15e exercice, clairement, quand on a la personnalisation selon les progrès d'apprentissage, on obtient de meilleures performances et surtout le niveau d'activité en termes de complexité est plus rapidement atteint avec la personnalisation sur les progrès comparé au linéaire. Et c'est pareil en termes de réussite, on voit que les élèves réussissent mieux les exercices. et ça, ce n'était pas gagné parce qu'on pouvait aussi s'imaginer que l'algorithme propose des exercices difficiles mais que les élèves ne réussissaient pas. Là, on voit que non seulement la complexité augmente mais en plus la performance suit donc c'est plutôt positif comme résultat. Bien entendu, en plus de vérifier ce qui se passe dans l'application, on a aussi fait des évaluations avant et après l'intervention KidLearn et en particulier on a regardé, on a évalué les compétences calculatoires des élèves et on a pu observer qu'avec les conditions de l'algorithme ZPDES on avait de plus grands gains d'apprentissage sur cette épreuve et en particulier quand il y avait une association avec l'algorithme ZPDES et la possibilité de choix. Et ce qui était intéressant aussi puisque quand même notre objectif c'est de montrer que les progrès d'apprentissage remettent des pièces dans la machine de la motivation on avait aussi une motivation intrinsèque plus élevée pour cette condition-là. Et enfin, ce qu'on a pu aussi observer c'est quand on utilisait des échelles évaluant la balance émotionnelle de l'expérience d'apprentissage clairement dès lors que les enfants avaient le choix c'était là où on avait la meilleure balance émotionnelle positive. Évidemment, fort de ces résultats ça a donné lieu au gros programme d'Active Math qui correspond en fait à un gros consortium via l'éducation nationale qui réunit le Lipsis et puis Flowers ainsi que plusieurs entreprises de EdTech et qui déploient en fait cet algorithme sur différentes technologies éducatives pour les maths à différents niveaux scolaires. Cette validation chez les enfants ne nous a pas suffi on s'est dit est-ce que ça pourrait marcher chez les enfants à besoin d'apprentissage spécifique et donc est-ce que ça peut marcher pour la diversité cognitive et donc là on a mené une étude avec Cécile Mazon où on a proposé KidLearn à des enfants avec autisme des pré-ados avec autisme avec un faible niveau de fonctionnement cognitif qui correspond en fait même s'ils sont plus âgés ils ont un âge mental qui est en fait équivalent à 7-8 ans donc équivalent et donc ils ont des besoins aussi d'apprentissage des échanges monétaires et donc des calculs qui y sont sous-jacents et vous voyez que les résultats ont été extrêmement positifs puisqu'on a eu avec KidLearn sur le test de calcul une amélioration significative et en plus associé à une forte motivation entre un sec et levé donc c'était aussi assez satisfaisant de voir que ça marche aussi pour un public varié et puis fort de ce résultat on s'est dit est-ce que ça peut marcher sur d'autres domaines et on est allé du côté de l'éducation thérapeutique des enfants asthmatiques chroniques et on a travaillé donc avec un centre d'éducation thérapeutique de Bordeaux et avec des méthodes de design participatif a été créé c'est le travail d'Alexandra Delmas une application KidBus qui propose un programme éducatif pour développer les bons comportements pour éviter les crises d'asthme et évidemment cette application pouvait tourner soit avec un séquençage des activités ou au contraire avec l'algorithme basé sur les progrès d'apprentissage donc là vous voyez que ça se suit bien les activités dans la séquence prédéfinie puis que dans la séquence ZPD c'est très varié et en termes de résultats on n'a pas pu montrer qu'il y avait un meilleur apprentissage avec ZPD comparé à la condition prédéfinie néanmoins à même niveau d'apprentissage obtenu le temps pour réaliser ces apprentissages était divisé par deux donc on n'a pas amélioré ce qu'on appelle l'efficacité pédagogique mais l'efficience pédagogique était largement améliorée d'autant plus qu'on observait une motivation après un sec plus élevée pour ZPD comparé à la condition prédéfinie et surtout moins d'abandon des enfants donc ce qui est critique quand on est en éducation thérapeutique et puis toujours plus on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas aller du côté aussi d'entraînement cognitif et actuellement Maxime Adolphe développe son projet de thèse avec d'ailleurs Mazataka Savoyama autour de l'application justement de l'algorithme ZPDES à l'entraînement attentionnel en particulier une tâche qui est la mode qui est une tâche qui consiste à présenter des cibles en mouvement et ces cibles peuvent varier en nombre également en nombre de distracteurs elles peuvent ces cibles varier en vitesse en écartement il y a plusieurs paramètres donc là il y a quand même des enjeux au niveau de l'application de ZPDES sur un espace multidimensionnel et on a vérifié son bon fonctionnement en condition expert et puis une séquence ZPDES et donc on était très contents puisque là vous voyez que tout se passe de manière séquentielle dans la séquence expert et puis que là c'est très varié dans ZPDES et donc ça semble bien fonctionner et du coup on a commencé des téléexpérimentations pour tester ce système attentionnel personnalisé en sachant que les enjeux c'est qu'on voudrait aussi l'appliquer dans le domaine des personnes qui ont des troubles de l'attention comme les personnes âgées ou encore les TDAH et on voudrait vérifier qu'avec la personnalisation on augmente le nombre de répondants à ce type de réentraînement parce que ça fait partie d'un des problèmes récurrents en clinique neuropsychologique je vais maintenant laisser la parole à Clément pour la suite merci Hélène ok donc on va passer à la deuxième partie c'est les travaux plus récents sur ce qu'on appelle l'imagination et la pensée divergente une sorte de transition disons de la curiosité vers des choses plus qui touchent plus à la créativité et ici encore à la fois en IA et en techno pour l'éducation on va commencer par l'IA donc du coup dans les approches qu'on a vues autant celles que j'ai présentées avant et celles que viennent de présenter Hélène en général on va considérer des buts ou alors des exercices en éducation qui vont être sélectionnés dans un espace prédéfini c'est à dire qu'ils vont être sélectionnés à l'intérieur de la distribution des buts qui est cette espèce de grosse tâche bleue ici qui ont déjà été sélectionnés mais les humains et en particulier les enfants ils ont cette capacité à générer des nouveaux buts qui sont très créatifs c'est à dire des buts qui vont être potentiellement très éloignés de ceux qui ont déjà été expérimentés c'est à dire qu'ils sont complètement en dehors de cette distribution en bleu par exemple c'est assez commun de voir un enfant qui va vouloir mettre des lunettes à son chat alors qu'il n'aura pas forcément déjà observé un chat à lunettes avant donc du coup on s'est posé la question comment modéliser une génération créative de nouveaux buts et pour ça on s'est inspiré de plusieurs théories issues de la psychologie développementale et de la linguistique d'abord Jean Piaget qui a découvert que les enfants utilisaient un discours égocentrique pour raconter leurs activités en cours un peu plus tard Vygotsky qui a montré que le discours égocentrique était en fait une internalisation du discours social et que les enfants l'utilisaient pour générer des objectifs et des plans d'exploration et puis le langage il est en effet compositionnel par nature c'est disons un point fondamental des théories linguistiques de Chomsky et en particulier de cette construction qu'il avait proposée qu'on pourrait traduire comme les idées vertes incolore dorment furieusement qui est juste une recombination d'éléments linguistiques existants qui forme une nouvelle phrase qui ne veut pas forcément dire grand chose mais qu'on peut quand même s'imaginer plus simplement par exemple imaginons que je sache ce qu'est un chat et ce qu'est un bus alors je peux facilement composer les deux pour générer un nouveau concept un chat bus et je peux facilement m'imaginer en fait à quoi ça ressemblerait dans mon esprit donc la question qu'on s'est posée c'est pouvons-nous utiliser le langage pour générer des buts créatifs chez des agents autotéliques et donc c'est précisément ce qu'on a étudié dans l'architecture qu'on a appelé Imagine et qu'on a proposé récemment on a publié ça à la conférence NeurIPS en 2020 notamment grâce au super boulot de deux non-octurants Cédric Collat et Tristan Karch et je remercie d'ailleurs Tristan pour les slides qu'il m'a fourni sur ces boulots-là donc du coup dans Imagine on va considérer un agent autotélique qui génère ses propres buts et qui va opérer en deux phases d'apprentissage dans une première phase cet agent il va apprendre à représenter des buts abstraits sous forme linguistique en interagissant avec un partenaire social donc c'est une phase qui peut être considérée comme une sorte de phase d'acquisition du langage et ensuite dans une seconde phase qui va être équivalente à l'internalisation du discours social qui est décrit par Vygotsky l'agent va explorer de manière créative de nouvelles interactions en exploitant la compositionnalité du langage donc dans la première phase qu'on peut qualifier d'apprentissage autotélique et social si on reprend notre schéma de base qu'on a déjà vu ça va correspondre à ajouter un partenaire social disons l'équivalent d'un parent qui va observer le comportement de l'agent et qui va lui fournir des descriptions linguistiques de ses interactions avec l'environnement et donc pour ça on a implémenté un nouvel environnement de simulation environnement playground qui est un environnement en 2D qui va être capable de générer des scènes assez complexes qui va contenir divers objets avec différents attributs par exemple des animaux des meubles ou de la nourriture et chacun peut être de différentes couleurs et de différentes tailles et donc l'agent dans cet environnement qui est représenté au milieu par cette petite main grise qui bouge ça c'est notre agent il va pouvoir se déplacer et interagir avec les objets en les attrapant et en les déplaçant dans l'environnement et de plus cet environnement il va avoir une dynamique qu'on va qualifier de compositionnelle par exemple l'agent va pouvoir faire grandir un animal s'il lui emmène de la nourriture ou de l'eau ou il va pouvoir faire grandir une plante s'il emmène de l'eau une plante ne va pas grandir s'il emmène de la nourriture un peu comme dans le monde réel donc du coup le rôle du partenaire social ça va être de fournir des descriptions linguistiques du comportement de l'argent donc par exemple si l'agent a attrapé de la nourriture et il l'a déposé sur un animal disons un chat ça va avoir pour conséquence de faire grandir le chat et du coup le partenaire social il va pouvoir fournir une description du type tu as attrapé la nourriture ou tu as fait grandir le chat et ensuite notre agent il va mettre à jour ses connaissances en associant cette description linguistique à des états de l'environnement et du coup une fois que l'agent aura obtenu quelques descriptions il va ensuite pouvoir les considérer lui-même comme des buts à atteindre donc dans notre exemple il va pouvoir par exemple lui-même se fixer le but d'attraper la nourriture et puis comme toujours en apprentissage au début il ne va pas être très compétent à atteindre ce but et du coup en cherchant à l'atteindre il va potentiellement réaliser d'autres interactions avec l'environnement par exemple faire grandir un animal du coup le partenaire social va continuer à lui fournir des descriptions linguistiques de ses interactions et donc ça va fournir à l'agent de plus en plus de données pour associer différentes descriptions linguistiques à différents états de l'environnement et du coup lui fournir plus de buts potentiels qu'il va pouvoir ensuite chercher à atteindre du coup à la fin de cette phase d'apprentissage par interaction avec l'environnement et le partenaire social l'agent il aura appris un ensemble de buts qu'il peut chercher à atteindre sous forme de phrases prononcées par le partenaire social et puis aussi des comportements qui lui permettent d'atteindre efficacement ses buts voilà quelques exemples de buts que l'agent a appris à la fin de la phase 1 par interaction avec le partenaire social donc par exemple des buts de navigation par exemple va à gauche va en haut va en haut à gauche des buts relatifs au fait d'attraper des objets attrape la vache verte attrape la sèche rouge des buts un peu plus qui vont toucher à la dynamique compositionnelle de l'environnement donc par exemple fait grandir un animal donc si l'agent est dans une scène avec de la nourriture il va prendre la nourriture et l'emmener vers l'animal ou prendre l'animal et l'emmener vers la nourriture si dans une scène avec de l'eau il va peut-être plutôt il va emmener de l'eau ou voilà donc faire à faire grandir un animal avec de la nourriture ou de l'eau par contre là dans la première phase on a considéré que le partenaire social ne donnait jamais de description relatif au fait de faire grandir des plantes on va voir pourquoi après donc du coup maintenant que notre agent il a appris ses associations entre langage état d'environnement et comportement on a une partie créative qui va pouvoir commencer donc une deuxième phase dans laquelle cette fois le partenaire social il n'est plus nécessaire donc l'agent va pouvoir continuer à sélectionner ses propres buts et à chercher à les atteindre mais en plus il va maintenant pouvoir tirer parti de l'aspect compositionnel du langage donc on va prendre un exemple si l'agent il a appris dans la première phase à attraper l'arbre vert attraper le chat rouge et faire grandir le chat vert alors dans la deuxième phase il va pouvoir composer les différents éléments linguistiques de ces phrases pour en former une nouvelle par exemple faire grandir l'arbre vert donc cette recombinaison elle est possible parce que le langage il est compositionnel par nature donc on peut recombiner ces éléments pour former des nouvelles phrases qu'on n'a jamais entendues mais dont on peut quand même s'imaginer le sens c'est l'exemple du chabus qu'on a donné avant donc du coup la question qui se pose maintenant c'est la suivante un agent qui a appris à réaliser des buts exprimés de cette forme linguistique est-ce qu'il est capable de généraliser ses comportements à de nouveaux buts imaginés par composition donc ici par exemple est-ce que l'agent va être capable de directement faire grandir l'arbre vert c'est-à-dire en lui apportant de l'eau sachant qu'il n'a jamais essayé d'atteindre ce but auparavant mais il a tout de même appris à attraper des arbres d'une autre couleur et à faire grandir des chats verts et donc si c'est le cas s'il peut généraliser à ses nouveaux buts ça va être un résultat intéressant parce qu'on va toucher là à une capacité fondamentale de l'intelligence humaine qui est notre capacité à imaginer des buts totalement nouveaux donc créatifs et à réussir à les atteindre en réutilisant nos compétences acquises pour atteindre d'autres buts et ça c'est central dans notre capacité à innover par exemple pour inventer disons des nouvelles roussettes de cuisine mais aussi pour proposer et pour aller vers des nouvelles avancées scientifiques et technologiques et bien bonne nouvelle avec Imagine on a montré qu'en effet cette architecture était capable d'atteindre des buts imaginés que l'agent n'avait jamais cherché à apprendre auparavant c'est ce que montrent ces deux graphes là je ne vais pas rentrer dans les détails des graphes je peux plutôt à la place vous montrer les comportements qu'on observe en phase 2 donc ça c'est des choses qui n'ont été jamais vues en phase 1 donc par exemple faire grandir une plante et donc ce qu'on va observer c'est que si on a une plante c'est une branche de thé bleue qu'on voit en haut à gauche dans un environnement où il y a de l'eau l'agent va directement généraliser le comportement qu'il a appris pour faire grandir un animal et donc va amener la plante sur l'eau pour la faire grandir par contre si dans la petite guignette juste en dessous l'agent est dans un environnement dans lequel il n'y a que de la nourriture mais il n'y a pas d'eau il y a une plante dans ce cas là il va aussi généraliser le comportement qu'il a appris pour les animaux et donc il va amener de la nourriture à la plante mais ça ne va pas marcher les plantes ne grandissent pas avec de la nourriture mais par contre en continuant son apprentissage l'agent va en fait pouvoir raffiner son comportement et petit à petit apprendre qu'en fait les plantes ne grandissent qu'avec de l'eau et cet apprentissage va être plus rapide s'il a auparavant déjà appris à faire grandir des animaux que s'il ne l'avait pas fait et puis on observe aussi la génération l'imagination de buts qui sont un peu un peu fous comme par exemple faire grandir des meubles et là tout naturellement l'agent va aussi généraliser le comportement qu'il a appris avec les animaux et donc il va amener de la nourriture ou de l'eau au meuble mais là forcément il aura peu de chances que ça ait beaucoup d'effet mais ça peut nous rappeler aussi certains comportements en fait enfantin ou même sinon il peut générer là en bas à droite des buts qui n'ont aucun sens par exemple va à gauche droite donc là on va observer des comportements un peu dégénérés parce que la généralisation a peu de chances de marcher dans ce cas là donc voilà ça c'était pour notre deuxième axe qui nous permet de voir un peu comment l'imagination peut être utile en IA pour concevoir des agents artificiels qui vont être capables de générer des buts créatifs totalement nouveaux tout en pouvant réutiliser des compétences qu'ils ont déjà apprises pour pouvoir les atteindre et maintenant Hélène va nous parler du rôle de l'importance d'encourager la créativité dans les technologies pour l'éducation et en particulier d'encourager ce qu'on appelle la pensée divergente effectivement là il s'agit de travaux qu'on réalise avec Rania Abdelghani notamment sur la curiosité épistémique et une forme de curiosité particulière et qui correspond en fait à une curiosité pour le savoir et l'acquisition de connaissances et donc dans les modèles du développemental de la curiosité épistémique la curiosité épistémique en règle générale est déclenchée par ce qu'on appelle un manque de connaissances c'est-à-dire l'individu se rend compte qu'il a un trou dans sa raquette pour comprendre une situation ou encore il est intrigué par une information qu'il vient de recevoir et à ce moment-là il se pose des questions ou il est étonné et ce questionnement et cet étonnement va l'amener à explorer des ressources rechercher ou encore questionner son environnement social jusqu'à ce qu'il trouve justement l'information qui lui permette de combler ce manque et ainsi de suite là il n'y a pas les flèches mais on devrait le faire cette connaissance va évidemment stimuler l'enfant à rechercher de nouvelles informations etc. et là encore dans ces visions de la curiosité épistémique en règle générale cette curiosité spontanée elle s'exprime plutôt pour des buts qui sont liés à des compétences en émergence et parce qu'effectivement ce qu'il connaît déjà l'enfant ne va pas être intrigué et donc ne va pas être stimulé et motivé et à l'inverse si on le met dans des buts inatteignables on sait que d'ailleurs dans les échelles qu'on utilise comportementales ça s'associe à de l'anxiété exprimée alors maintenant quels sont les liens avec la pensée divergente donc la pensée divergente comme vous l'a expliqué Clément c'est le fait d'associer de manière inhabituelle une idée donnée à d'autres idées et il y a quelques travaux qui est notamment dans la compréhension d'information verbale qui montre que cette pensée divergente elle est très impliquée lorsqu'on fait de la compréhension de textes et notamment pour identifier des manques de connaissances et du coup susciter la curiosité le questionnement l'exploration et enfin la découverte de connaissances et à partir de là en fait on s'est dit comment développer une application éducative qui nous permet justement de stimuler tout ce cycle pensée divergente et curiosité chez l'enfant et d'être donc du coup plus dans une dynamique de pédagogie active et ce qu'on a fait on a d'abord développé en fait une application qui consistait à aider les enfants à formuler des questions divergentes et le principe de l'application en fait était de proposer des petits textes sur différents domaines scolaires ça pouvait être là comme vous voyez lié à l'astronomie mais aussi les civilisations l'ancienne civilisation et en fait on a comparé deux conditions où on avait des agents conversationnels qui n'apportaient pas la même aide on avait une condition dite convergente où l'agent proposait à l'enfant de poser des questions en réponse à des réponses justement possibles et en fait ces réponses étaient dans le texte et donc ils devaient formuler la question qui correspondait en fait à un élément du texte et dans la deuxième condition dite divergente là l'agent pareil proposait des réponses d'informations qui n'étaient pas présentes dans le texte mais qui étaient reliées à ce qui était dans le texte et donc invitaient l'élève à construire une question divergente et à la fin de ces exercices évidemment l'enfant était libre de poser une question librement donc ce qu'on a pu observer déjà c'est que notre agent fonctionnait bien puisque les élèves qui étaient en condition convergente ont bien posé plus de questions convergentes que divergentes et pareil pour le divergent ils ont posé plus de divergentes que de convergentes donc ça ça vous confirmez que l'application fonctionnait plutôt bien et ce qu'on a pu aussi observer puisqu'on avait fait une évaluation avant et après cette intervention avec cette application où on évaluait ce qu'on appelle la fluence de questions où les élèves avaient un texte et ils étaient libres de poser des questions toutes les questions qu'ils voulaient en un temps donné et on s'est aperçu qu'en fait tous les enfants posaient beaucoup plus de questions divergentes à l'issue de l'intervention comparées à avant intervention et ce quelle que soit la condition et donc ça veut dire que finalement juste le fait d'amener les enfants à poser des questions les amène à avoir une pensée beaucoup plus divergente et ce qui était aussi intéressant c'est qu'on observait que bien que la condition divergente était beaucoup plus difficile à réaliser on avait quand même des niveaux de motivation intrinsèques très élevés donc content d'avoir mis à jour ce mécanisme de questionnement via cette petite via cette interface basée sur la pensée divergente et la curiosité on s'est dit est-ce que on pourrait aller plus loin dans la boucle que je vous ai présenté tout à l'heure à propos de la curiosité épistémique est-ce que ça peut modifier les comportements d'exploration des enfants que de poser des questions divergentes et est-ce que aussi ça peut améliorer leur apprentissage scolaire puisque c'est quand même le but c'est qu'ils puissent mieux apprendre et donc là on a travaillé avec Rania sur une autre application qui s'est totalement inspirée de la précédente puisqu'on propose toujours des petits textes mais cette fois-ci déjà les thématiques de ces textes peuvent être choisies et donc on est plus proche des intérêts de l'élève et puis surtout ce qui fait la différence dans cette application c'est que juste après on leur propose après avoir eu justement un entraînement à poser des questions divergentes seulement on leur propose de pouvoir explorer des ressources au fond de petites vidéos et pendant ces vidéos en fait ils ont la possibilité justement d'effectuer encore l'exercice de questions divergentes en sachant qu'en plus plus ils en posent plus ils ont des ressources des vidéos qui s'activent comme une récompense de connaissances à explorer dans cette application et ce qu'on a pu observer évidemment c'est qu'on a comparé une condition où il y avait les enfants qui pouvaient poser des questions divergentes versus enfin ceux qui étaient aidés pour faire des questions divergentes ici et ceux qui ne l'étaient pas ils étaient juste en question libre on voit que évidemment ceux qui sont entraînés et aidés arrivent mieux mais surtout ce qu'on a observé c'est que le groupe qui était amené à à poser des questions divergentes a passé beaucoup plus de temps à explorer les ressources et surtout en termes de progrès d'apprentissage sur un test de connaissances on observait carrément un quasi un doublement de la performance d'apprentissage comparé au groupe contre eux donc on voit que pensées divergentes et curiosités permettent aux élèves d'être beaucoup plus actifs et surtout à la fin d'avoir de meilleurs apprentissages donc maintenant il est temps de bientôt s'arrêter donc on va conclure donc j'espère que globalement vous aurez compris que dans l'équipe on essaie de mener des travaux à la fois en IA et en sciences cognitives que l'objectif c'est pas juste que les uns servent d'inspiration aux autres ou vice versa même si effectivement c'est le cas le but aussi c'est de c'est de renforcer la preuve sur les modèles qu'on utilise comme l'exemple quand vous a donné des liens entre progrès d'apprentissage et motivation intrinsèque ou encore de la pensée divergente et de la curiosité et de montrer qu'en fait non seulement formellement ça tient la route mais aussi chez les humains ça tient la route et ce qui permet d'avoir une preuve empirique beaucoup plus robuste et là les deux exemples qu'on a explorés ensemble seraient très réducteurs si on disait qu'on fait que ça chez Flowers en fait d'autres projets sont en cours évidemment on explore les bénéfices de la curiosité à tous les âges et en particulier chez les personnes âgées on explore aussi les liens et en particulier le rôle d'ingrédient de moteur de la curiosité sur l'attention et les stratégies attentionnelles et aussi sur les stratégies métacognitives d'apprentissage c'est-à-dire les stratégies qui nous permettent de mieux apprendre et là aussi on effectue aussi des travaux qui consisteront à voir les liens entre curiosité et charges cognitives en espérant notamment démontrer que lorsqu'on est dans la zone d'émergence même si la tâche est difficile la charge cognitive est vécue subjectivement comme supportable parce que justement dans la zone d'émergence et enfin de manière un peu parallèle on a un autre projet qui s'appelle Tous Ensemble qui lui consiste justement à regarder le rôle de l'environnement social pour trouver la zone d'émergence de compétences chez les élèves avec un développement cognitif atypique comme l'autisme ou encore la déficience intellectuelle ou le TDAH et tout ça dans le but justement de voir comment ça peut faire synergie pour le développement du parcours et maintenant je passe la parole à ouais donc aussi niveau côté IA il y a aussi beaucoup beaucoup d'autres projets en cours dans l'équipe on aurait aimé vous parler mais là aujourd'hui on a vraiment focalisé sur ces liens entre IA développemental et techno-éducative on peut en citer quelques-uns parmi d'autres notamment des travaux autour de la génération automatique de curriculum c'est-à-dire considérer l'agent l'environnement comme un agent lui-même dont le rôle va être de favoriser l'apprentissage d'un agent artificiel notamment la très belle thèse de Rémi Portela qui a été soutenue il y a quelques semaines à ce sujet-là il y a aussi des démos en ligne qui s'appellent Teach My Agent je vous passerai un peu des liens après aussi tout un axe de recherche sur les mécanismes évolutionnaires et socio-culturels en lien avec les mécanismes développementaux qu'on a mentionnés aujourd'hui notamment mon action exploratoire Origins et projet ANR Eco Curl et aussi un projet en cours mené par Gourgour Kovac et Rémi Portela dans l'équipe le projet Social AI et puis enfin un autre axe de recherche qui est très très prometteur et un peu en dehors de la distribution on va dire comme on a parlé avant sur la découverte automatique dans les systèmes complexes alors ça reste quand même très en lien aussi avec ce qu'on a dit aujourd'hui on utilise aussi des algos de curiosité pour faire ça donc ça, ça se passe en particulier dans le cadre de la thèse de Mayerine Echeverry en chiffres avec l'entreprise Poietis à Pessac il y a eu des très beaux boulots qui ont été faits dans le cadre du master de Gauthier Hamon on a aussi une ADT pour un ingénieur pour faire un logiciel qui aide à la découverte automatique en science et en art et une collaboration avec Bert Chan de Google.in Tokyo je vous invite fortement si ça vous intéresse tout ça à aller voir notre blog DevelopmentalSystem.org dans lequel c'est tout en anglais mais ça reste quand même assez accessible on a des articles sur beaucoup de ces thèmes là donc ça c'est le blog et en particulier je vais vous montrer juste un exemple d'un article à la fin c'est assez interactif c'est assez intéressant à aller voir donc ça c'est les boulots sur la découverte automatique dans les thèmes complexes il y a des vidéos il y a des démos en ligne intégrées dans la page web donc on peut jouer un peu avec différents systèmes qu'on fait à Flowers donc voilà si ces choses là vous intéressent je vous invite à aller voir ça et si ça vous intéresse encore plus n'hésitez pas à nous envoyer un petit message on peut en discuter aussi et puis peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça dans une prochaine édition la prochaine fois donc je crois que c'est tout on voulait bien sûr remercier toute l'équipe en espérant avoir oublié pas trop de monde sur ce slide et puis aussi nos partenaires merci beaucoup à tous les deux je pense qu'on va juste prendre le temps de répondre à une ou deux questions parce qu'on dépasse un peu peut-être une question on a une question qui dit où est-ce que vous placez la frontière entre psychologie cognitique etc. et informatique en fait franchement nous ce type de débat on ne s'y attelle pas trop cognitique c'est quand même un terme très franco-français il y a peu de recherches qui vraiment utilisent en tout cas dans l'IA développementale ou encore en psychologie du développement ce type de terme je ne sais pas trop quoi vous dire en fait nous ce n'est pas franchement un débat comme on a plutôt une approche transversale comme vous avez pu le constater entre le naturel et l'artificiel on ne se pose pas trop cette question et après effectivement on a des travaux appliqués on pourrait qualifier ça de cognitique mais on prend juste une dernière question après on va clôturer peut-on dire que organiser de l'information dans l'espace peut aider l'apprenant à aider à explorer un espace d'information tu peux répéter dans les questions sinon peut-on dire qu'organiser de l'information dans l'espace peut aider l'apprenant à aider à explorer un espace d'information oui oui tout à fait tout à fait et même il y a des pans de la littérature dédiés à ça on a par exemple beaucoup de mappings qui sont utilisés et représentés par exemple sous forme de jeux de progression de compétences pour aider justement les enfants à organiser la connaissance effectivement ça faisait partie des choses aussi qu'on a regardé Arnaud avec Rania si les enfants avaient des stratégies particulières spontanées dans la manière de sélectionner les ressources mais on n'a pas vu de différence entre nos deux groupes avec question divergente ou classique donc du coup on n'a pas forcément exploré plus en détail ces résultats mais oui la spatialisation à mon avis c'est comme pour la navigation web le même type d'enjeux merci beaucoup je pense qu'on va clôturer là donc merci Hélène et Grimond d'avoir accepté de participer à cette unité de café c'était vraiment très intéressant je vous remercie à tous pour votre participation et pour vos questions nous nous retrouvons le 28 mars pour la prochaine unité au café qui sera animée par l'équipe Carmen à noter également dans vos agendas le tout nouveau moment dédié à la médiation au sein du centre le point MED qui aura lieu le jeudi 24 mars entre midi et 2 vous vous y attendront nombreuses et nombreux je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et une bonne semaine et à bientôt